Je vais mourir dans mes montagnes. Comment finira ma vie? C'est ça qui me demande. Finir ma vie. Il s'appelle La Loche, comment est-ce qu'il était? Il était gentil. Vous l'avez bien connu? Oui, on l'a connu bien, il a habité la paroisse. Il était sur le comité de centenaires. On l'a côtoyé. Comment vous avez participé au centenaires? Comment ça s'est produit? On formait un comité. Ces gens allaient de l'avant avec ça. J'étais dans le comité pour organiser des fêtes. Ils se sont servis des artistes aussi. Pour attirer les gens. Parce qu'il y avait comme des kermesses. Il y avait comme des activités. C'est une soirée. Dans la publicité, ils disaient, « Telle journée, il va y avoir un artiste. » Le dimanche, l'église s'envisait parce qu'il y avait tel artiste. Il y avait juste de la publicité. Il y avait un genre d'attraction en même temps. Parce qu'on les voyait à la télévision, les artistes, mais en personne, on ne les voyait pas. C'était une occasion. Pas toutes, mais il y en a plus. Encore là, à chaque semaine, M. Hébert a invité un de ses amis de la télévision qui venait aux célébrations. Il y a duré un an, le centenaire. Évidemment, les grosses manifestations sont faites en été. À chaque semaine, tout l'été, on a vu des artistes qui jouaient avec lui à Sainte-Béatrix. Ça s'est devenu une habitude pour les paroisiens. Parce que ces gens-là, à la messe, le dimanche, c'était tellement grave. Et puis, j'ai vu M. Poissara, qui faisait la chambre de bois, des belles histoires, faire la quête. Tout le monde a... C'est totalement... C'est tout ça qui a fait en sorte que ça a été bon. Ça a été bon pour la paroisse. Ça a été bon pour... C'était les rôles, les petites municipalités qui ont fait des festivités comme ça. Le comité responsable des célébrations du centenaire avait nommé Louis-Philippe Hébert, le sympathique père-la-loge des belles histoires des pays d'en haut, comme président d'honneur du comité du centenaire. Le 24 juin 1961, il avait procédé à l'ouverture de la foire miniature. M. Hébert avait promis de serrer la main personnellement de tous les visiteurs. C'était il y a resté un voisin de mon oncle, le Rébeau-Pré, puis... Je discutais souvent avec... Bien même, il prenait des marches, puis... tu sais, on vasait... Il vasait avec nous autres, puis... Il s'informait de... Parce que lui, avant de s'emmener à Saint-Biadric, il avait un chalet au Lague des Français. Il a fait déménager son chalet. Tu sais qu'il restait à Saint-Biadric, là. Puis, euh... Puis, ça s'est bien renouvelé. On fait des rénovations, puis ça a agrandi, puis... Il a toujours resté avec nous autres... Trois de nous autres. Vous savez... On le rencontrait, puis même... Après qu'il y a eu pareil désir, au Dieu de son pro, il ne gruyait pas. Il faisait juste... On le rencontrait, puis il faisait ça de même. Puis, il restait... Il restait les deux bras à terre, mais il faisait juste se lever à la main pour nous servir, puis... Parce que... Nous autres, on... Quand il a tourné, après qu'il a... Paravois, il a été paralysé. Mais, on s'en avait sauvé une. Nous autres, à la télé, on le savait. Quand il venait mettre son manteau, tu sais... Il venait également, puis tend sa main. Tu sais... Nous autres, on savait qu'il avait paralysé, puis il avait un bras qui ne marchait plus, mais... C'était bien gentil. Oui, très gentil. M. Hébert était quasi à la retraite. Il avait donné son âge. Il avait eu son problème, sa maladie, là. Il faisait une ADC. Il avait beaucoup de difficultés à marcher. Et puis, bon... Un homme serait courageux. Et... Il avait un sujet par son gardien-là, qui est de Montréal. Il a été trois semaines. C'est moi qui allais le conduire. Non, non, ça, c'est un très bon homme. Il était bien connu, là. Comment est-ce qu'il était comme monsieur? Il était bien gentil. Il était bien... Il était bien... Il était bien organisateur. Il était bien organisateur. Ça parlait ça qu'il était... Il était plus éveillé que nous autres. Plus éveillé, vous savez, dans le centre, là. Parce qu'il pratiquait tout court. Il lisait... Il lisait... Puis, après tout ça... Il était... Il était impliqué dans les affaires des pays d'or. Puis, vous savez, comme il a été posé au Chez-le-Montapel, au Dan. Chez-le-Montapel. Il a été posé tout... Ça a tout passé là-dedans, ça. Puis, les derniers faits suivants, vous voyez encore, là, il a repris... Puis, il a repris encore, là. Tu sais, quand ils finissent le jour, là... Mais ça, c'est que là, tu sais qu'il était le Golfe. OK. Il y avait trois terres, là. Il y avait que l'Andreville. Il y avait quatre terres, cinq terres, six terres de l'âge qui fumaient jusqu'à Montagne-Saint-Louis. Il n'y avait pas de bronze, il n'y avait rien. Puis, c'était tout en foin. C'était beau... La fin du programme, c'était ça, le platin. C'est le seul platin qu'on a dans toute la paroisse. Tu sais, grâce à lui, c'est un moment donné, pendant quelques années, des mêmes histoires, dans les cendres extérieures. Elle était faite à Sainte-Béatrix. Et ça avait mis Sainte-Béatrix un peu sur la map, un peu partout dans la province. On savait que c'était souvenir à Sainte-Béatrix. C'est des développements touristiques, ça en est sûrement... On va être demandé par rapport à des choses semblables, ici. ... Disons que ça avait eu un gros effet sur la municipalité, qu'on aide tout de même l'histoire des pays d'en haut. À mon avis, pour moi, en tout cas, à cette époque-là, disons que j'étais assez jeune, mais je crois que c'est là qu'il y a un gros saignard pour le développement touristique que c'est donné, que j'étais béatrix. C'est des souvenirs que... Oui. On s'en appelle longtemps. Ah oui. Si. ...